Nous voulons te plier et te rendre toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci pour la grâce. Merci que ce moment est aussi important, ce moment de prier en cette date de son bon traité. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Amen. Alors, j'espère que ça va bien depuis Divo. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aujourd'hui pratiquement ventredi 18 février 2022. Une annonce importante par rapport au programme de Dakar. C'est vrai que les gens m'appellent de partout. Je m'appellent de ça de partout. Voilà. Alors, je donne encore les contacts du Sénégal. C'est 00221 77 476 51 82. Je reprends. 00221 77 476 51 82. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un testo parce que ce numéro du Sénégal n'est pas sur WhatsApp. Alors, donc, mon numéro WhatsApp, c'est le suivant. 00, c'est le nom de la France. 00337 55 30 87 48. Je reprends. 00337 55 30 87 48. Voilà. Nous allons démarrer quelque chose de très important. Le mardi, j'aurai une conférence de presse. Je vous donne les précisions. Le mardi, nous avons le lancement officiel. Je suis d'accord. Le mardi, il faudra lancé officiellement. Par la grâce de Dieu, nous allons démarrer nos retraites spirituelles. Nous allons nous retirer pour prier. Et après ça, nous irons sur l'île de Gorée, proposer des actions prophétiques. Et nous aurons le week-end pour les moments de délivrance et de prière. Voilà. Les moments de délivrance et de prière. Les lois des entretiens qu'on aura avec ceux qui veulent, n'est-ce pas, entrer dans le monde des affaires. Les lois des entretiens avec ceux dont la vie ne comprennent plus pourquoi leur affaire est bloquée, etc. On aura l'occasion de prier pour vous, chasser ce démon qui vous empêche d'avancer spirituellement parlant et dans le monde des affaires. Et nous allons attaquer le royaume de la sorcellerie. Vous contatterez vos affaires. Vous savez, quand vous êtes consacré, tout, c'est quand vous attirez les bonnes choses vers vous. Quand vous êtes consacré au diable, c'est des mauvaises choses qui arrivent. Mais quand vous êtes consacré à des bonnes choses, les bonnes choses viendront vers vous. Donc, ce programme-là, il y a tellement de bonnes choses que nous avons pu voir. Parce qu'il y a des gens qui sont, si vous voulez, éteints spirituellement. Ils sont éteints dans le monde des affaires. Et ce que nous allons faire, c'est de vous activer. Ce sont des activateurs, n'est-ce pas, prier pour vous et activer, réaliser cette flamme que l'ennemi a taite en vous. En fait que vous puissiez, n'est-ce pas, réussir dans certaines choses. Donc, ne manquez pas ce programme. Alors, comme je disais, beaucoup m'écrivent. Si vous m'écrivez, je vais vous donner avec beaucoup de précision. Alors, les logements, ce sont les studios. Voilà, je préfère les appâts. Si vous voulez, il y a d'autres qui voulaient. Si vous voulez, vous-même, allez-y sur Google. Essayez de voir les hôtels que vous pouvez prendre. Moi, je conseillerais beaucoup les appâts aux gens. Voilà, c'est encore moins coûteux. Vous avez un salon, vous avez une cuisine, une cuisine. Voilà, vous avez beaucoup. Voilà, vous avez une chambre, etc. Il y a aussi des chambres, trois chambres, salon. Si vous voulez, je prends ça à trois. Bon, pour le moment, les gens, ils viendraient vivre individuellement, etc. Ce n'est pas grave. Voilà, donc essayez de m'écrire ou m'envoyer un testo. 00221 77 476 51 82 pour vous donner plus de précision par rapport à l'événement. Voilà, plus de précision. Ça sera vraiment quelque chose de très balèze. Donc, le WhatsApp, le suivant, le Wawa que vous connaissez, pour le 003 37 55 30 87 48. Voilà, donc que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste, que Dieu nous fasse du bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Alors, nous sommes dans un enseignement de combat spirituel. Vous savez, comme je disais, le combat spirituel, c'est un combat qui n'est pas physique, mais bien-tu qu'est spirituel. Alors, j'informe aussi ceux qui veulent participer au Zoom, c'est tous les ventredis. Tous les ventredis à partir de 1h30 du matin. Voilà, tous les ventredis, c'est à partir de 1h30 du matin. Donc, aujourd'hui, on aura bien et bien le Zoom. Le Zoom aura bien lieu aujourd'hui, c'est dans la nuit du ventredi, au samedi, demain. Voilà, ça dit la nuit, cette nuit-là. Vous envoyez simplement une des mains, vous écrivez, on vous envoie le lien, vous cliquez là-dessus, vous êtes sur la page, vous êtes sur le forum. Voilà, c'est un forum où on partage beaucoup de mystères. On essaie d'enseigner comment procéder les lieux, parce que c'est très important. Vous savez, si vous n'apprenez pas à savoir comment procéder un environnement, les entités de son environnement auraient un impact sur vous. Tout confère, la Bible nous dit, si vous rentrez dans la maison d'un homme fort, pour rentrer dans la maison d'un homme, il faut que l'homme fort soit lié. Ça veut dire que dans la vie de Dakar, il y a un esprit, il y a des entités de Dakar. Tant que les entités de Dakar ne soient pas liées, vous ne pouvez pas prospérer dans tout. Tout confère, tant qu'Orban ou Mkale n'a pas été enterré au Sénégal. Par exemple, il n'a pas été dans Dakar, ni au Sénégal. Donc, Dakar ne te reconnaît pas. Ça paraît bizarre, mais c'est ça, tu n'es pas dans le fichier spirituel du Sénégal. Donc, pour être dans le fichier spirituel du Sénégal, il faut qu'il y ait une action qui soit posée. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis. Il y a des choses, si tu ne me fais pas, frère, tout ce que tu vas entreprendre, ça ne va pas aboutir. Parce que la terre du Sénégal ne te reconnaît pas. La terre des États-Unis ne te reconnaît pas. Donc, c'est un mystère que nous essayons d'enseigner aux gens. Parce qu'au-delà de la réalité que nous voyons, il y a un monde spirituel. Et c'est pour cela que tous les ventrilles, nous prenons l'appel de vous enseigner sur les mystères. C'est beaucoup très important. Comment détruire la poudrière mystique sur la sorcellerie ? Et ça, je le donne parce qu'il y a des enseignements qui sont très vivants, qu'on n'arrive pas souvent à partager sur le YouTube, mais qu'on partage en privé. C'est un groupe de monde à qui j'enseigne. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on veut ou pas, on a besoin d'être armés spirituellement. Et la Bible dit que parfois, de connaissance, on peut périr. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de la connaissance, l'ennemi qui est en face, il va vous détruire. Encore, ce qui est intéressant, et ce que vous devez savoir, c'est que celui qui te combat, il sait tout sur toi. Ou du moins, il cherchera à savoir tout sur toi. Écoutez-moi très bien. L'ennemi qui vous combat, ou la sorcellerie, ou les esprits qui vous combattent, cherche à avoir des informations. Nous allons essayer de voir quelque chose ensemble. Nous allons essayer de voir, pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons essayer de voir quelque chose ensemble. pour la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, il faudrait que nous soyons outils. Voilà, allez-y dans Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1 à 15. Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 à 15. Si vous y êtes, on peut nous faire la lecture. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1 à 15. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici le roi mage arrivé à Jérusalem et dit, « Où est le roi d'Egypte qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » « Le roi Hérode, ayant appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Oh, il y a que c'est pause. Attends. C'est parce qu'on a compris un peu ce que la lecture. On dit, les rois mages venant de l'Orient, ils sont venus à Jérusalem, ils sont arrivés à dresser un certain Hérode. Et lui, on parle d'une roi. On dit, non, nous avons vu l'étoile d'un grand roi, un roi qui vient de l'étoile du roi, des Juves, qui vient de naître. Vous voyez ? Amen. Alors, quand vous écoutez cette parole, ça veut dire qu'en réalité, Hérode était assis, si un trône, il n'y appartenait pas. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, Hérode, Hérode, ils n'ont pas dit, nous avons vu l'étoile du roi qui vient de naître, l'étoile du roi des Juves, le roi des Juves. On dit, Hérode fut troublé. Vous comprenez ? Hérode fut troublé. On a vu son étoile briller. Vous savez, ceux qui, c'est à partir de ton étoile que les gens se mettent à ta tristesse, commencent à te suivre, c'est à partir de ton étoile. Parce qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui est une lumière. Une fois ça éteint, tout est sombre autour de toi. La seule chose qui est en toi, c'est vrai que tu es belle, c'est vrai que tu as des activités, mais il y a quelque chose en toi qui s'assombrit, qui fait que personne ne te regarde. Tu es belle, mais personne ne te regarde. Tu as des affaires, mais personne ne te regarde. Sauf que c'est là qu'il y a des actions prophétiques qu'on appelle des activateurs. Frère, il y a des actions prophétiques qui sont des activateurs. Tu es obligé de faire ça, pour que les choses se passent. L'Égypte connaît mieux que ça que nous. Mais écoutez, on a vu l'étoile du roi. Le diable t'attaque, parce qu'à cause de ton étoile, la sorcellerie t'attaque à cause de ton étoile. Et nous avons vu l'étoile du roi des juifs. Nous sommes venus l'adorer, et le roi fut trouvée. Vous savez, ce qui trouble vos ennemis, c'est qui les trouble là, c'est ce qui est en vous. Ça les trouble. Pourquoi c'est toi et ce n'est pas lui? Pourquoi c'est toi et ça? Il dit que l'Hérode fut troublé. Il fut troublé. On peut suivre la lecture. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem fut troublé. Il a dit, il a dit, il y a un événement ici. Tout Jérusalem est troublé. Tout Jérusalem est troublé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribeurs du peuple. C'est ça qui est intéressant. Écoutez bien cette partie-là. Et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant à avoir l'information. Frère, comme je disais, on ne peut pas rentrer dans un combat sans l'information. Comme il a su que le roi des juifs doit naître, maintenant il cherche à s'informer pour mettre sa machine de destruction en place. Il n'y a pas là quelqu'un. Toi, tu es là. Le feu, le feu, je combats tous les... Tu sais quelle sorcière tu combats? Le seul problème, c'est que toi, tu n'as aucune information sur la sorcellerie que tu combats. Le roi, quand il a fait trouver, s'est calmé. Il a invité tous les gens qui connaissent la parole. Il dit, il dit, cherchez-moi, amenez-moi les informations exactes. Où doit naître exactement le roi des juifs? C'est pour ça que j'ai pris, frère. Il faut que Dieu, frère, Amen? Amen! Il faut que Dieu te réveille le royaume de la sorcellerie. Sinon, il faut avoir toutes les informations sur la sorcellerie qui se crie de combat. Il ne s'est pas levé comme ça. Il dit, ok, j'ai cherché à avoir l'information. Il les appelle, il dit, comme vous connaissez les livres et tout ça, amenez-moi l'information. Où doit naître exactement le Christ? C'est où? Dans quelle région? Toi, tu combats ces sorciers-là. C'est pour ça que tu perds. Quel genre de sorcellerie tu combats? Quels sont les sorciers qui tu arrives à combattre aujourd'hui? C'est ça le problème. Tu as été orienté? Non. Si tu n'as pas été orienté, demande au Seigneur de te parler. Si le Seigneur ne te parle pas, consulte un prophète. Des dieux. Qui est des dieux pour t'orienter. Parce que la Bible dit, dans 2 Chroniques 20-20, Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis en saint-prophète, vous recevrez. Quelle est la révélation que Dieu te donne concernant tes ennemis? Si tu n'as pas cette révélation, plus que Dieu te révèle à toi. Jérémie 31, le verset 3, il dit, Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Alors, il y a une stratégie de l'ennemi. L'ennemi, même, il cherche à avoir une information. Toi, tu es là, sur la base des noms, le brise, je mets le feu. Non. Il dit, cherchez-moi, fouillez dans les lits et donnez-moi l'information qu'il faut. On poursuit? Il lui dit, à Bethlehem, en Judée, Car voici... Elle dit, non, c'est en Bethlehem et en Judée. Car voici ce qui a été écrit... Oui, à vous. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethlehem, tu es de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pertera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fut appelé en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Très bien. Et regardez, il a dit, ah, bon, venez, l'étoile, ça brille, quand on débute, quand on est temps? Ouais, la stratégie. Soit ça que, frère, il faut faire très attention. Les gens qui aiment trop demander, il y a des choses privées concernant, il y a beaucoup qui aiment beaucoup demander, il faut fermer souvent sa bouche. Toi, tu ne sais rien de lui, mais lui, il aime trop te poser des questions, c'est ta vie privée. Oui, il faut que tu es un garçon. Tu m'as parlé de dire, tu as rencontré un monsieur, il va te marier, il est con moi-même. Il faut fermer la bouche. Ben, ben. Non, j'ai eu un travail de ma chérie. Oh, elle, toi, tu ne sais rien d'elle, c'est elle qui sait tout de toi. Pourquoi tu parles beaucoup? Si tu parles beaucoup, tu as des problèmes. Il est venu demander, mais ça fait depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Mais il est troublé à cause de l'étoile. Donc, il veut savoir combien de temps il met sa stratégie en place pour mater l'enfant, pour le tuer. En bout de suite. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. C'est ça que je voulais. Il dit, allez et prenez les informations exactes. Il dit, allez et prenez les informations exactes. Regardez l'ennemi, il dit exacte. Il ne faut pas vous aller vous tromper. Prenez les informations exactes. Quand tu as quelle information sur ton ennemi? Tu as quelle information sur le diable qui t'attaque? Tu as quelle information? Rien. Je brise le feu, je mets le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus, le feu, tu brises qui veut. Arrêtez-moi, mon frère, et arrêtez-moi, tu ne pourras rien avec eux. Tu ne pourras rien. Il faut d'abord avoir des informations. Il faut que Dieu te parle. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. N'ayez pas peur. Dans mon entourage, s'il y a un esprit, révèle-moi. Dieu parle. De toute façon, tu es courant que Dieu peut guérir quelqu'un. C'est comme ça, il peut te réveiller les choses cachées. Ça, il parle à quelqu'un. Donne-moi les informations exactes. Et malheureusement, souvent dans la famille, quand Dieu révèle que quelle maman est sorcière, malheureusement, quand la personne commence à parler de ça, elle devient victime, c'est-à-dire tout le monde attaque. Comment tu peux accuser notre maman? Comment tu peux accuser ton papa? C'est-à-dire tout le monde attaque. qui travaille avec le service de l'enseignement. Donc, les informations. Ils sont même infiltrés. Ils sont infiltrés. Ils vous infiltrent. Tu vois? Il dit, donne-moi exactement l'information. J'ai besoin de ça. Allons-y. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur, là. Il dit, moi, je ne parle pas de l'adorer. Il dit, enfin que moi-même, je ne parle pas de l'adorer. Vous ne savez pas combien c'est que vous avez annoncé l'entend d'apporter la jalousie dans le cœur de ce monsieur ou de cette soeur à qui tu fais confiance. Il y a des informations, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Amen! J'ai emmené mon passeport. Ils vont me donner visa. Tu vas attendre visa, là, il y a 15 ans. ça n'a pas sorti. Amen! Il y a des chaux, frères. Il faut garder le secret. Il dit, allez-y. Donnez-moi mon commentaire. Afin que je puisse. Non! Parce qu'il a appris ce qu'il essaie. L'ennemi qui vous attaque, c'est des choses. Et ça suscite la jalousie. La jalousie, n'est-ce pas, c'est un stage. C'est-à-dire que le sorcier est caractérisé par la jalousie. Il y a quelque chose qu'il a vu en toi, qu'il a poussé, n'est-ce pas, qu'il a eu de moi. Il dit, allez, si vous avez l'information, emmenez-moi l'information afin que je puisse l'adorer. Il m'entend. Ce n'était pas pour adorer Jésus, c'était pour le tuer. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen! Allons-y. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue à l'Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'en qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère. se prosthénait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présence de l'or, de l'encens, de la mine. Puis, divinement averti en songeant de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait leur pays. Or, Hérode a dit de venir, tu vois, Hérode a dit de revenir, mais le Seigneur va avertir le roi ne partez pas. Ce monsieur est né sorcien. N'allez même plus vers lui. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix de Dieu, frère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eux, ils n'étaient pas habitués à la voix de Dieu, c'est des rois mages. Mais Dieu les a parlé, les a visités et dit, ne faites pas ça. N'allez plus vers le monsieur. Parce que si vous partez vers lui, il entend conspire quelque chose contre l'enfant Jésus. Vous voyez? Non. Ils ne sont pas allés vers lui. Ce n'est pas tout ce que les gens disent. Ah non, c'est ma maman qui a dit, mon papa qui a dit, non, la Bible dit, non, la Bible dit, obéissez à vos pères, vos mères, selon le Seigneur. Je ne vous ai pas dit que vous n'êtes désobéiés aux parents. Non. Ça, c'est pas mon façon. Je ne vous ai pas dit qu'il y a un père ou mère. Je ne vous ai pas dit qu'il y a quelqu'un. Mais la Bible dit, obéissez selon le Seigneur. Pour vous dire, qu'est-ce que Dieu te demande? Ça, c'est très important. L'orientation de Dieu. Avant toute chose, il faut l'orientation de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? C'est pour ça que tu as des problèmes. En fait, tu ne vois pas Dieu dans tout ce que tu fais, frère. Tu ne consultes pas Dieu. Tu veux faire selon ton intelligence. Tu veux faire selon ce que tu penses. C'est pour ça que tu as des problèmes. Ils avaient dit, ils croyaient en Hérode, ce monsieur, il est dangereux. Il est dangereux, il va tuer l'enfant. Ils ont été déjà avertis. Il n'allait pas vers Hérode parce qu'Hérode l'a conspiré les choses. Hérode veut tuer l'enfant au roi, le bébé au roi. On veut te tuer. L'ennemi veut te tuer à cause du fait que tu as quelque chose en toi qui est bon, qu'il y a quelque chose en toi qui est merveilleux. Vous pensez que le diable, c'est là comme ça pour pouvoir tuer quelqu'un. Non, il sait qu'il tu es. Ton seul problème, tu te confies aux gens bêtement. Tu crois aux gens bêtement. Et tu vas me dire, mais attends, on ne doit plus croire aux gens comme ça. Frère, il faut savoir avec qui tu parles. C'est tout ce que je disais de Jésus. S'il y a eu Judas parmi les décis de Jésus, toi-même là dont ton entourage il peut avoir Judas. Le fruit dit bon, au moins il y a eu plus de mal avec les chrétiens qu'ils même ne l'ont pas. Ceux qui m'ont fait plus de mal, ce sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui m'ont fait plus de mal. Plus de mal. Parce que les gens ils portent la peau du chrétien. Oh, ils sont des roux lourds, robesseurs. Tu la portes de l'air d'une assistance, mais c'est celui qui se lève contre toi demain. Malheureusement, malheureusement, la personne n'aime grand qui te bat pour les aider à leur sortir d'une misère. Ils mangent bien et grossit, c'est celui-là qui j'ai déjà été tué. Il y a des gens comme ça, il faut les laisser comme ça dans leur pauvreté. Par exemple, avant de les aider, il y a des gens qui ne faut pas aider parce que si tu vas les aider demain ils vont grossir. C'est eux-mêmes comme ils ont vitamines dans leur corps, ils ont force pour ne pas aller mal. Je ne vous dis pas de pas aider. Je suis la personne qu'il y a toujours. Mais frère, en tout cas, il faut consulter Dieu parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas nécessaires. Est-ce qu'on a bien compris? Les gens ne sont pas forcément comme vous. Malheureusement, les gens ont la ruse. Ils sont rusés. C'est pour ça qu'ils finissent l'un mot. Et je vous dis très bien, tous ceux qui ont un retour du bien que vous faites et qui vous faites du mal en retour. Cette parole avait effet immédiat. Que leur vie soit en bout dite jusqu'à jamais pour le moins puissant. Est-ce qu'on a bien servi? Amen! Comment on te fait du bien? Quelqu'un te fait du bien, il pense à ton bien et ton retour, tu conspires comme les nuits et tu avais ses ennemis. Comment on peut taper les frères, ces sorciers? Il n'y a pas autre chose que ça. Et tu n'es encore pas reconnaissant quelqu'un qui t'a fait sortir d'un problème ou des problèmes et toi, tu cherches à le détruire. Mais comment Dieu va te baigner? Et tu as dit non, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Mais tu es maudit. Parce que l'ingratitude, c'était mais c'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a en toute chose bien aimé, il faut consulter les termes. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il n'y a pas la gueule? Qu'est-ce que Dieu te dit? On peut continuer? Amen. La lecture. Lorsqu'il fit parti, voici l'ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérodo cherchera le petit enfant. Reste pour que tu parles. Car Hérodo cherchera le petit enfant. Vous comprenez? Amen. Il faut rester ici. Il faut que Dieu vous parle. Comment Dieu vous conduit? Tout ça, c'est important. Il faut rester ici. Dieu a parlé aux mages et au roi, il dit, n'allez pas. Mais en même temps, Dieu va parler à Jésus, à Matt et Joseph pour dire, allez-y, je pense que je vous parle. C'est ça qui laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Expli. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et sont conduits par le Saint-Expli. On y va? Joseph s'éleva pris des nuits de petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérodo afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, Amen. Jusqu'à... Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui étaient à Bethlehem et dans tout le territoire selon la date donc il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Ça fait deux ans, ouais. Donc, il attendait pendant deux années qu'ils ne sont pas venus de dire, ok. Comme vous avez dit il doit être à Bethlehem dans la Judée, donc à chaque maison de la région de la Judée et précisément à Bethlehem je vais tuer les enfants de 0 à 2 ans. Je vais les tuer. Ça veut dire je vais tuer tous les bébés. Vous comprenez? Regardez Hérode ce qu'il a fait. Il a tué parce qu'il ne voulait pas la destinée d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Vous comprenez? Amen. Donc, il va se mettre pour pouvoir tuer l'enfant de Jésus. Frère, on ne joue pas avec la vie. On ne joue pas. L'ennemi s'est mis en marche et sa stratégie c'est de dénouer. Mais encore ce qui est intéressant, la Bible dit c'est quand Hérode est mort que Jésus est rentré à Jérusalem. Amen. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des personnes qui doivent descendre. Il n'y a rien à faire. Il y a des personnes forcément il faut qu'elles descendent. Mais moi aujourd'hui je comprends que le combat qu'on mène la frère il y a des gens il faut que Dieu les aînés dimanche. Les gens ne font pas de l'amusement tant qu'elles et ces personnes continueront d'être en vie. C'est cela qu'il faut savoir des choses. Amen. Il faut savoir des choses. Il y a des actions prophétiques à mener. Alors je vais vous dire quelque chose vous m'avez posé beaucoup de questions papa, prophète quand on vole la nuit c'est-à-dire quand on s'élève on a l'impression il y a des gens qui font des rêves où j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'envoler. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Ils s'envolent. Papa c'est comment? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Vous n'avez pas posé des questions souvent? Si. Il y a des gens souvent dans le rêve ils s'envolent. N'est-ce pas? Amen. Prenez Isaïe. Prenez Isaïe du 9. Voilà. Prenez Isaïe. Je pense que je vais c'est 4 à 5. 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 Ésaïe du 9 verset 4 à 5. Je vais c'est 4 à 5. Les eaux de la mer pariront. Le fleuvent reviendra. Exode. Le chapitre 19 verset 4. Exode. C'est ça ou pas? Non c'est pas Exode. Ah oui. C'est Isaïe? Désolé. C'est plutôt c'est Exode. Autant que moi. C'est Exode le chapitre 19 verset 4. Autant que moi. Exode 19 verset 4. Exode 19 verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amener vers moi. Maintenant. Si vous écoutez ma voix. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Vous voyez. Il dit comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Ça va. Vous voyez. Quand. Je vous explique. Il y a des rêves. Vous savez. Quand vous êtes. Ce rêve là. Quand vous faites ça. Croyez que vous avez déjà la victoire sur l'ennemi. Vous avez l'impression que vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas de succès. Et vous avez l'impression que l'ennemi est en train de vouloir vous détruire. Et vous voyez comme ça. Vous voulez comme ça. Vous voulez comme ça. Dans le rêve. Et vous dites vous partez. Frère. C'est pas la sorcellerie. C'est pour dire que Dieu vient te donner une victoire sur un combat. Que tu t'en connais. J'ai pas là quelqu'un. Amen. Vous comprenez que Dieu par moments. Il te porte sur les ailes comme des lignes. Pour te faire échapper le plan du diable. C'est pour ça que c'est très important. De souvent de temps en temps partager vos rêves à vos peurs spirituels. Donc à partir de l'exode. Chapitre 19 verset 4. Il dit vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte. Et comment je vous ai apporté sur des ailes d'aigues. Et amené vers moi. Je vous ai récupéré comme si les gens. Et je vous ai amené vers moi. Donc c'est pas de la sorcellerie. Ah non. J'ai l'impression que je me suis envolé. C'est trop spirituel. C'est-à-dire que Dieu vient te faire échapper. C'est le royaume de la sorcellerie. Amen. Voilà. Donc souvent les gens sont confus. Je me suis vu en rêve. Je me suis commencé à voler. Est-ce que c'est pas la sorcellerie. Non. C'est Dieu qui vient de te protéger. En te faisant sortir des pièges. Et généralement quand ceux qui font ce genre de rêve là. Finalement il y a une victoire. Voilà. Il y a une victoire. Et comme je dis vous disant. Tant que vous ne menez pas un combat. Et le combat que vous menez là. Soyez rassurés. Que vous avez en face de vous. Connaissez vos ennemis. Si vous n'ont. Et cherchez à avoir des informations. Voilà. Cherchez à avoir des informations. Quand Hérode voulait attaquer l'enfant. Il a cherché à avoir des informations. Il a cherché à avoir des informations. Comme je disais. Jean. Jérémie Trenteau le verset 3. Invoque moi je te répondrai. J'ai t'annoncé les choses. Cachez les choses. Compte. 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 Quand vous prenez une bouteille comme ça. Moi les trucs comme ça ça ne me manquent pas. Quand vous avez une bouteille. Du donction. Vous avez une bouteille du donction. Ça c'est une action prophétique très puissante. Vous avez l'impression de voir des gens qui vous attaquent. Vous allez voir l'impression des gens qui cherchent à vous nuire. Écrivez seulement le nom de cette personne. Si vous pouvez écrire ça avec la bite. Faites. Vous écrivez. J'ai l'impression que Géhi Vittor je l'ai vu. Lui là. Il est contre moi. J'ai l'impression que. Baza Grosot. Je l'ai contre moi. Baza Grosot. Un nom comme ça même. Trise les sorciers. Baza Grosot contre moi. J'ai écrit ça. Et puis moi maintenant. Quand je suis dans un combat. Parce que la vie qui les aves avec lesquels. Moi je suis prophète. Je ne suis pas dans vos. Je ne suis pas dans vos trucs. Voilà. Donc je suis prophète. Mais on a le domaine de la destruction des oeufs de la sorcière. Donc je ne suis pas dans vos trucs. Chacun a son don. Voilà. Tu es apôtre. Il faut rester dans ton affaire d'apôtre. Tu es évangéliste. Reste dedans. Moi je suis prophète. Mais dans le combat spirituel. Donc je suis dans l'action prophétique. Alors. Même si ça te choque. Je m'en fous de ça. Celui qui choque le plus c'était le Seigneur. Alors. Donc je parle à cette bouteille. Comme si je représentais les sorciers. Et ça. Et je sors. Après sept jours. Ou neuf jours. Je m'avais parlé. Et j'explose la bouteille. Quand vous allez exploser la bouteille. Ça va résonner dans le camp et des nus. Vous comprenez. Ça va résonner dans le camp et des nus. Et ça serait aimé. Ça le fait de faire. Bah. Quand tu as prononcé. Tu crées son nom. Tu crées leur nom. Si vous voulez leur nom. Et vous explosez. La bouteille. Waouh. Le choc que ça va donner là. Toute parole que tu vas prononcer. Si c'est la folie. Si c'est la mort. Ça va l'attendre. Tu m'as compris ou pas. Amen. Ça te choque. Mais la mort là c'est Dieu qu'envoyait. Amen. Pardonnez. La mort là c'est Dieu qu'envoyait ça. Amen. On n'est plus en train de s'amuser. Comprenez. On n'est plus en train de s'amuser. Moi je me lève le matin. J'ai dit. Tous ceux qui veulent ma mort. Qu'ils meurent. Je ne prie même pas pour eux. Parce qu'ils se répandent. Mon frère. Celui qui veut me détruire. Qu'il soit détruit. Amen. Il n'y a pas longtemps. Je suis allé à côté de moi. Je suis allé à la mer. Je suis allé à la mer. Je convoque l'âme de tous mes lèvres. Ceux qui en veulent ma grille. Je les convoque. Et j'ai pris la bouteille. J'ai explosé. C'est un rocher. Et je sais qui. Je sais qui j'attaque. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là. Je dois les éliminer. Je dois me battre pour qu'ils tombent. Pour que je sois en pont. Seigneur bénisse. Ah, mon chouette. On est dans l'avion. On ne joue pas à l'avion. Je ne suis pas venu t'amuser. Je ne t'ai rien fait. Il faut rester là. Parce qu'il y a des gens. Quand tu les provoques, c'est dangereux. C'est ce qu'il dit aux gens. Il y a des gens. Leur parole suffit. Moi, ma parole suffit. Pour maîtriser les esprits de ta car. C'est ce que tu ne sais pas. Il y a des esprits que toi, tu ne peux pas chasser. Que moi, j'arrive à maîtriser. Donc, il ne faut pas venir le problème. Sinon, il va appeler ton âme dans ton âme. Et ça va aller là-bas. Vous voyez. C'est-à-dire, on s'amène le pouvoir que Dieu nous donne. On nous a orientés d'une manière bizarre. Le feu éteint. Frère, les âmes. Les âmes, il y a beaucoup d'âmes. Il y a la mort dans l'âme. Il y a la mort, la paralysie dans l'âme. Quand Dieu attaquait l'Égypte, Dieu n'a pas mis qu'elles sont... Dieu a mis la mort des premiers nits. Dieu a envoyé de l'eau. Il a maudit leur eau, etc. Dieu a travaillé avec le torner. Dieu a travaillé avec la foudre. J'ai eu l'occasion de vous enseigner au fur et à mesure comment utiliser les âmes en fonction du combat que nous menons. C'est-à-dire que les mémis, quand ils savent que tu pries beaucoup, ils te donnent une maladie pour te déstabiliser. Vous comprenez ? Ils te donnent une maladie pour te déstabiliser. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Contre ceux qui attaquent nos destes. Donc, frère, comment tu t'as misé ? Il faut te dire, aujourd'hui, là, il y a des gens qui cherchent à te nourrir. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas que Dieu leur donne raison. Que Dieu bénisse. La vieille, elle est là ? Elle est là ? La vieille, on va faire sa délivrance, non ? Oui, papa. On peut l'écouter ? Quelqu'un peut traduire ? Est-ce que la vieille, apparemment, elle ne peut pas lui s'exprimer ? Oui, oui. Demandez à la vieille, est-ce que ça va ? Oui, ça peut, papa. Il faut pas se laisser faire. Est-ce que c'est mon pied là ? Non, non, non. Il faut pas se laisser. Vous laissez le pied là. Pied, là, maintenant, laisse ça. Il n'y a pas où t'es pas. Non, non. Il n'y a pas où t'es pas. Elle dit que ça va, par la grâce de Dieu. La partie qui mange l'homme là, c'est quitté ou pas ? Il y a un bail ou... Dieu dit à eux autres qui ont l'air. Il y a des bail ou les autres. Elle dit que la société est finie. La société est finie. Comment ça ? quand vous avez prié pour elle là, elle a vraiment été délivrée qu'elle nous explique ce qui s'est passé tu sais pourquoi elle sent ta délivrance ? Non, le roi est arrivé, on peut dire ça aussi Ah oui, on peut dire ça Vous avez fait qu'il s'est passé à la fin Oui mais vous avez fait que l'esprit est sorti Comment ? Comment elle a su ? Non, à fait ça, comment ça s'est passé Je ne suis pas fait que pour elle, elle me fait qu'elle a fait Que tu en pensais ? Je dis que je n'ai pas dit que pour elle, elle me fait qu'elle a fait elle a vu qu'il y avait un oiseau qui est sorti et puis il y a un autre animal aussi qui est sorti d'elle. Comment c'est passé? Regarde-moi. Elle dit comment c'est passé? Elle dit que pendant qu'on priait pour elle, elle a senti qu'il y a quelque chose qui sortait à partir du pied jusqu'au ventre et puis elle a vu que c'est un oiseau et ça s'envolait et puis c'est parti. Elle dit que la deuxième chose qu'elle sortit, qu'elle sortit à partir de son pied, que c'est un serpent. C'est un serpent qui permet d'aller piquer les gens là. Elle dit c'est ça. C'est un serpent qui est là et puis il y a des bêtes en toi. Mes enfants de la vie, s'il vous plaît, revenez s'il vous plaît. Alors, la vieille, la maman, Dieu t'a donné une richesse, tu as des jolis enfants. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles qui sont bien grosses, bien foutues, tout ça. C'est des belles femmes qu'on ne peut pas donner. Tu as vu cette richesse là, que tu t'entends de détruire. Tu as vu. Dieu te confie des êtres humains. Avoir des enfants, c'est une richesse. C'est pas tout le monde qui a des enfants. Mais encore, Dieu t'a donné des enfants. Moi j'étais beaucoup choqué. C'est pas grave, Dieu t'a pardonné, mais j'étais beaucoup choqué. Que toi-même, tu mangeais la tête de ta fille. Tu vois, je ne suis pas en train de révéler les choses. Mais je vais t'amener à comprendre que si Dieu t'a pardonné aujourd'hui, j'ai posé un acte prophétique. Donc, qu'est-ce que demain tu retournes à la source de riz ? Que tu paies ça. Cache. Mes enfants, tu paies confiance. C'est l'actuel moment. Il faut traduire ce qu'il dit là. Il ne peut pas confier. T'en fais confiance parce que tu es l'actuel moment. Mais tu as vu qu'en retour, toi, tu as manifesté, qu'on appelle la méchanceté. Je m'en prie, c'est vrai. OK. Mais je n'ai pas dit qu'il y a franchi la vérité. encore tu mange tes petits enfants la seule chose encore c'est que tu as gardé ce secret là tu l'as la grâce de lui c'est parce qu'on t'a envoyé dans ce centre là que tout s'est révélé au grand jour alors qu'est ce que tu as dit à tes enfants est-ce qu'elle demande pardon qui va plus reprendre la société faut adresser à tes enfants je vous demande pardon pardonnez moi le mal que je vous ai fait je n'ai plus jamais reprendre le mal que je vous ai fait je ne vais plus reprendre ça je vous demande pardon estelle c'est que tout ce que je te fais je te demande pardon la plaie que j'ai mis sur toi j'enlève que vraiment tu sois guéri tout ce que j'ai mis à toi en mal que j'enlève à partir d'aujourd'hui je te demande pardon 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 ma vie je te demande pas d'eau c'était je fais je n'ai pas bien fait que tu fasses que tu puisses vraiment vraiment fort plus de ses portes et que tu puis pardonnez moi je te demande à toi 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 qui, tout ce que je vous ai fait pour moi, que bien je vous demande pardon, que je fasse que tu es du travail, que tu es un mariage, je ne vais plus jamais vous faire, je vais prendre la source de vie, je vous demande pardon dans le second juste. Elle a fini? Oui, papa. Elle a fini. Au revoir. Qui représente les enfants? Qui est né des enfants? C'est moi. Alors, c'est ce que mon maman vient de dire. Vous, en tant que l'aider, vous qui représentez les enfants, qu'est-ce que vous avez à dire à votre maman? Moi, je veux bénir le Seigneur. Je vous dis merci à Dieu. Et vous aussi, je vous dis merci. Parce que Ce n'est pas aujourd'hui le plus fort longtemps. Moi, je bénis Dieu parce qu'elle était au courant de ce qu'elle faisait. Mais je ne sais pas comment. Ah bon? Je ne sais pas comment faire pour que Raymond ait plus vraiment quitté. Donc, j'essaie de voir quelle stratégie fait. Donc, je bénis Dieu. Et du Messie, quand je suis venu ici. Est-ce que je vous ai dit quand je suis venu? Je me dis, ah, on m'attaquait beaucoup par mon cesse. Que depuis, je m'arrive. Pas que j'ai des enfants comme ceci. Et vraiment, ça ne va pas. Et quand je suis quitté ici, je suis parti. J'ai dit à mes soeurs, levez-vous. Dans la pleine. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas avec quelqu'un qui avait l'argent. Mais, tous ces enfants, personne. Rien ne va même. Mon grand frère, je l'ai sorti comme préfet. Puisqu'à présent, ce n'est pas ça. Son travail n'a pas. Mon petit frère également. Et mes soeurs et tous les vois. C'est qu'elle a travaillé. Et bizarrement, dès qu'ils ont coupé son pied, le travail aussi n'a pas marché. Ça me faisait mal. Donc, je suis quitté. Vous tous là, les vont-nous de la prière. Bien avant, avant que je l'écoute, j'ai vu ça. Dans le songe. Dans le songe, je faisais un son. Et puis, c'est comme d'un de mes cousins qui se plaignaient pour dire, toi, tu te promets pour aller où? Pourquoi tu te promènes? Parce que mes frères étaient assis et puis me demandent. Ils se plaignaient pour dire, ah, on ne comprend pas. On a fait des grandes études et rien ne va. Et je leur dis, mais levez-vous. Levez-vous chercher Dieu. Et mon cousin se plaignait pour dire, mais pourquoi? Moi, je le dis, il n'a pas s'élevé. On se promet pour aller où? C'est, mais toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Laissez lever pour que notre lumière soit éclairée. Et toi, tu me dis ça. Donc, en même temps, je comprends. Ça a donné une sorte de révélation. On dit, lève-toi et sois éclairé. Tant que tu ne te lèves pas pour chercher, on ne peut pas t'éclairer. Tout à fait. C'est une révélation de taille. Donc, ce que j'ai dit, ça m'opposait dans le songe. Et quand je suis derrière la maison, j'ai réuni mes soeurs pour leur dire, ah, vraiment, voici ce que j'ai vu. Mais levons-nous. Parce que ce n'est pas normal. J'ai l'impression qu'on a volé notre grâce pour donner à d'autres personnes qui ne sont pas à l'école. Mais aujourd'hui, ils sont devenus bien. Donc, levons-nous. Mais quand je dis ça, ils ont compris. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, moi, après les fêtes, je vais venir ici. Donc, elle est venue. Ils m'ont été surpris qu'ils gardent avec les chaussures. Elle ne m'a pas dit. Donc, c'est qu'elle est venue. Elle a dit, ah, vraiment, quand je venais dans ce temps, mon corps était vraiment, il y avait un bouton sur mon corps. Mais quand je suis arrivé, ça a séché en même temps. J'ai dit, wow, quel miracle. Et en fur et à mesure, ils me faisaient le point qu'elle était ici. Et j'ai dit que même quand ils ont fait sa délivrance, c'est le nom de la maman qui est sortie. J'ai dit, ça ne m'étonne pas. Et c'est comme ça qu'elle est sortie. Elle a fait la posée, l'action. Ça n'a pas fait deux jours. J'étais chez moi, on m'appelle. Elle a dit, ah, la vie, ça ne va pas aller. Elle ne va plus aller à l'église. Dimanche, elle est restée à la maison. Dans la chambre, elle n'est pas pu descendre sur les escaliers. Qu'est-ce qu'on peut lui faire mal? Donc, je savais déjà que c'est l'action. Donc, je suis déjà que c'est ça. Donc, j'ai dit, bon Seigneur, merci. C'est que cette fois-ci-là, j'ai fait tout pour qu'elle soit dans ce temps-là. Et c'est ça, je suis allée la voir. Elle me dit, ah, son pied, il fait mal d'accord. Ça tombe bien. Comme tu as mal aux oreilles, puis ton pied est tombé. Je connais quoi. On va aller faire la prière là-bas. Tu sais, il va te restaurer. Et c'est comme ça, je l'ai conduit. Et on est venus samedi. Parce que moi, je devais retourner pour aller faire mon petit. Avant que je le faisais. Donc, je l'ai conduit. Je suis venu avec tous et samedi. Comme les autres sont déjà venus. Donc, elle est avec eux. Elle est restée ici avec eux. Donc, après, quand vous avez fait l'entretien, vous avez l'impression de nous tous. Pourquoi la dernière fois, je suis venu? Non, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. Parce qu'on est fatigué. Et trop fatigué. Franchement. Trop. Trop, c'était trop. Parce que dans mes prières, il dit à Dieu. De la même ennête, toi, le Saint-Esprit, tu as exposé Annalès Saphira physiquement là. Que tu exposes mes ennemis. On les exposer physiquement. Parce qu'Annalès Saphira là, tu n'as pas caché. Ces fils sont tombés, ils sont morts. Donc, moi, je veux ça. Je veux voir. Donc, vraiment, je prie. Ce qui m'a fait masquer ma fille, elle a accouché pendant trois filles. Trois grossesses successives. Et quand je suis venu ici, j'ai dit, même le passage, je vous ai dû l'expliquer. Et ça me fait mal, parce que je n'ai pas à comprendre. C'est Dieu qui lui a donné. C'est pas qu'elle est dans le péché, puis elle a fait son enfant. Mais, comment se fait qu'elle meurt? Des bébés. Et l'autre bébé, il y a deux mois. On avait fait la présentation dimanche à l'église. Et c'est le jeudi. Moi, j'ai lavé l'enfant. J'ai lavé l'enfant, puis je suis sorti. C'est 9h. À 11h midi, ma paix me dit, l'enfant a poussé un cri et l'enfant a règle mort. Aïe! Comment ça va? Comment ce bébé là? Moi, je venais la ferrir. J'ai dormi avec l'enfant. Je lui ai donné la bu. Elle n'a pas fait signe de maladie pour dire que oui. Et comment? Donc, je ne croyais pas dans mes yeux. Elle a dit ça, je ne vais pas laisser. Je dois découvrir l'auteur de ce qui s'est passé. Pour que ça s'arrête. Je suis étonné que je vais arriver ici. Elle va avouer que c'est elle qui a détruit ces enfants-là. C'est pas moi qui ai mis dans ta bouche. C'est toi qui viens de dire tout ce que je veux. C'est toi qui fait que tes enfants ne se marient pas. Ça, c'est spirituel. Non, explique-nous comment tu fais et que tes enfants n'arrivent pas à se marier. Non, on veut savoir. C'est toi qui viens de dire que tes enfants ne se marient pas à se marier. Donc, je ne vais pas dire que tes enfants ne se marient pas à se marier. C'est toi qui viens de dire que tes enfants ne se marient pas à se marier. Elle dit qu'elle a pris les toits d'araignées pour pouvoir les couvrir. Wow! C'est la même chose, hein? Les toits d'araignées. Elle dit oui. Comment a-t-il fait ça, Mbabelé, l'araignée, là-même? Il y a un frère de Daniel. Akendewa. 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 Il faut expliquer. Il faut expliquer. Nous, on veut comprendre. Tu n'as plus trois derniers pour attacher des gens. Nous, on les voit là. Où sont ces filles-là? Où vous êtes-vous? Papa Ngo. Bon. Elle dit qu'elle a pris trois derniers. Il faut qu'elle nous explique comment ça se passe. Papa très souvent, moi, très souvent. Non, 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 laisse la vieille la faire. Laisse la vieille la faire. Ça veut dire que la commencée, on va t'aimer avec elle. Il y a un enfant qui est à Kataviso. Elle dit qu'elle a pris non? Elle dit que, quand elle dort là, c'est là qu'elle a fait. Donc toi, elle vient là, tu ne dort pas. La nuit là, tu ne dort pas. Elle a fait pas. Elle dit qu'elle dort pas. Elle dit qu'elle dort. avec un an explique comment tu fais la fin d'une des mots à faire quatre besoins j'ai bien le visage Elle prend et puis elle couvre le visage Elle dit qu'elle prend Comme on appelle les toits d'arrivée Et puis elle prend pour couvrir le visage Et tout le corps La nuit Elle dit oui Bon est-ce que les enfants Les filles là ne sont pas tes enfants Ce sont mes enfants Tu n'as pas fait 9 mois dans ton ventre Je n'ai pas fait 9 mois dans mon ventre Pourquoi tu gâtes leur vie En contraire tu dois être content Que tes fils se marient Pourquoi tu ne veux pas Moi je veux savoir la raison C'est vrai qu'ils me mettent le toit Mais pourquoi tu ne veux pas leur mariage Pourquoi Il faut expliquer Il faut expliquer Niajou Niajou Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de mariage De mariage De mariage Je crois que j'ai pas de mariage Mais j'ai dit J'ai dit qu'il n'y a pas de mariage Elle veut que ses enfants Ses maries Mais comme c'est une pratique Au niveau de la société Non, non, non Je te dis Je crois que j'ai dit La raison La raison Que tu ne veux pas être mariée Elle dit oui Elle veut pas être mariée Elle dit quoi Elle dit oui Elle veut pas être mariée Mais pourquoi Je veux savoir la raison Non mais la raison quand même Parce qu'il y a une raison quand même Qui peut te pousser à bloquer le mari de quelqu'un Tu ne nous poses pas bien la question Je n'ai pas dit qu'est-ce que les enfants ont fait Qu'est-ce qui a poussé cette femme Que leur maman A empêcher le mari de leur fille Quelle est la raison Alors qu'est-ce qu'à part mariage Qu'est-ce que tu as gâté dans leur vie Je n'ai pas le mari de elles Je n'ai pas l'art le travail et de la gâte et le travail comme elle a dit que les toits d'araignée qu'elle a pris pour fermer sur la c'est même chose à ça elle a pris pour faire encore pour gâter le travail aussi à part ça tu as gâté qu'il n'y a pas de nommer les séparés parce que j'ai préparé parce que tu parles que je n'ai pas voulu parler j'essaie des choses au moins qu'ils t'aient dit que tu l'a reconnu ça veut dire que j'ai la capacité je vois moi je vois très loin faut pas que tu as commencé la confession pour parler papa elle dit que ce qu'elle ne voit pas il faut me dire pardon je veux pas te dire pardon je veux pas te dire pardon c'est qui c'est la petite qu'elle est là-bas c'est qui c'est la fille adoptif c'est la fille adoptif de sa fille là mais tu as touché cette fille là tu as fait des chaussières ça fait quoi quand tu dis de parler je suis en train de parler c'est la fille il soit on j'ai dit on n'est pas bien qu'il soit qu'on s'en occupe satire pas n'y ont qu'elle basse ou abisso qu'est ce qu'on vous aimez à vous aimer une quoi il est sur quoi il y a une baisse ou un peu ça il y a une histoire quand elle est tombée elle est enceinte qu'elle est tombée en amener moi rapidement elle a mis boule dans le vent de la fille c'est ça oui comment je prie car la distance n'est pas une barrière je prie qu'elle a puissant d'élohim au nom de Dieu qui est omniscient, omniportant, omniprésent j'ai prie que la puissance de Dieu se manifeste dans cette salle et que cette jeune fille soit totalement libérée de toute emprise satanique et démoniaque que la mort de l'éternel soit il faut lui dire elle a mangé le bébé dans le vent il faut lui dire ça c'est vrai ou pas il faut lui dire ça c'est vrai il faut parler mais dans le travail C'est un travail que vous avez fait là. C'est moi qui ai dit de faire sorcellerie. C'est moi qui t'ai dit d'aller faire sorcellerie. Elle dit non. Tu as mangé l'enfant à pouvoir ? Non, je ne sais pas où elle a fait. Elle dit qu'elle n'a pas su que c'est dans la nuit qu'elle a fait. Dans la sorcellerie ? Elle dit que c'est dans la sorcellerie qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas où elle a fait. Elle dit pas. Elle dit non. Elle dit pas. Elle dit pas. Elle dit pas. Elle dit pas et c'est pas. Elle dit pas. Attends, attends, attends. Attends ? Bon, donc je ne sais pas. Je ne suis plus obligé de garder parce que quand tu ne vas pas parler, tu n'as plus te liens. Non non, je ne veux plus garder. Non, 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 non. tu vas aller faire ta sorcellerie et c'est moi qui dois parler à ta place de dire ce que tu fais pour te délivrer et toi tu veux que moi je parle alors qu'est ce qu'on m'a arrangé pour mettre la boue dans le vent de la fille elle a mis elle a mis la boule dans le repas qu'elle a mangé qu'elle lui a quand tu vas parler je t'écoute maintenant qu'on dit qu'elle a sa petite fille qui a décédé il n'y a pas pas longtemps c'est qu'il a mangé en sorcellerie on l'appelle le guet et la vodka de moi à peine deux mois elle dit qu'elle a gâté la vie de sa fille et julie elle a fait qu'ils ont coupé l'une de ses pouces et qu'est ce qu'elle a fait avec le c'est pas du théâtre n'a pas de fait ici c'est pas du théâtre c'est pas du théâtre n'a pas de fait ici quand tu as vendu son orteil là étant donné physique en sorcellerie c'est comme un sniper c'est comme des physiques ça ne l'a pas jamais c'est pas du théâtre n'a pas de fait ici c'est vrai mais ça c'est vrai non mais 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 et d'ailleurs ne voit pas les dames est la plus chicote oui je n'ai plus envie de t'aider je me chante même de coeur comment tu as tué ton mari bon là je peux bien t'expliquer ça tu as expliqué comment tu as tué ton mari comment tu l'as tué comment va-t-on quand on a vu un an on a dit qu'on a vu un an on 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 a vu un an il dit qu'il a fait pas là son mari en rêve et elle dit qu'elle a fait pas là son mari en rêve elle a pris un bois ou l'en soumets non j'ai venu le seigneur pour ce qui s'est passé je lui dis vraiment grand merci et ce merci va pas rester dans la bouche nous on va poser une action pour remercier le Seigneur quand mon petit soutenez le ministère là le ministère c'est ce qu'on va faire avant qu'on les quitte ici là on va faire ça quand mon petit il faut qu'on va venir ce soir donc avant qu'on les quitte ici on va poser cette action alors demander il faut parler maintenant à ton moment ça tu as rendu le témoignage mais adresse-toi à ta mère en tant qu'une aînée il faut lui parler tu as l'occasion de lui parler la vieille oui ici là quand tu es venu tu as entendu tout ce qui s'est passé tu as dit un petit peu voilà donc parce que tu traduis je ne veux pas que tu m'aides dedans je ne veux pas que tu m'aides dedans mais que tu es la vie je ne veux pas que tu m'aides dedans tu as venu que tu puisses aussi profiter donc quand je suis venu je ne veux pas prier je ne veux pas je ne veux pas tu es venu le prophète a prié pour toi toi-même là en beaucoup de monde tu es sûre que on y a qui n'est pas parce que toi-même là du plus profond tu es sûre que tu as tout abandonné que tu as pu reprendre la sorcellerie elle dit qu'elle a laissé qu'elle ne va plus retourner là-bas qu'elle ne va plus retourner dans la sorcellerie elle dit qu'elle ne va plus retourner dans la sorcellerie elle dit que ce n'est pas toi-même vous avez groupe aussi je t'ai dit de prier 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 donc tu vas quitter ici pour partir ton groupe qui est là-bas quand il va te dire tu es venu chercher quoi ici je t'ai menacé quand ton groupe va te menacé il dit qu'il faut pas que quand tu vas arriver là-bas et puis ton groupe va te demander est-ce que tu es allé faire quoi là-bas faut pas que tu vas dire que non que tu es venu nous blaguez ici et que tu es toujours avec eux parce que vous êtes très hypocrite donc quand tu vas partir là c'est la nuit où vous travaillez c'est la nuit où vous travaillez dis toi-même là il faut prier pour mettre le feu de Dieu pour que des hommes mais il ne puisse plus avoir accès à toi aussi donc tu as compris si les prophètes ont posé son action avec lui là je vais tomber là-bas pour pratiquer la société toi mec tu sais que ton pied là ça va se casser maintenant et si tu retournes là bas là, faut pas nous appeler et si tu mêles là on va pas pleurer donc si tu nous aimes, c'est ce que je viens de te dire là, il faut respecter ça faut plus retourner dans la sorcellerie elle dit qu'elle a compris papa c'est fou ok, merci d'avoir parlé à votre maman, je vais demander sincère je veux parler à la maman parce que c'est les cris d'alarme, il faut traduire, c'est les cris des enfants qui ont besoin de paix les cris des enfants qui ont besoin d'une stabilité il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps où on pleure et puis il y a un temps où on prie, Dieu nous délivre je crois C'est les blagues, les blagues ont la pression, la crée de le sérénien, c'est même le débit Ils ont aussi prié, ils ont demandé au Seigneur de dévoiler l'auteur, l'Esprit qui était derrière, donc c'est ce qu'il a fait. D'abord tu as été foudroyé par l'Esprit de Dieu. On plié, ça c'est la main de Dieu qui est prête. Et puis on t'a conduit au centre ici. Et quand tu es venu au centre, tu n'as parlé que de ton pied. Mon gène, c'est la détention et la destruction des oeuvres d'association. Tout de suite j'ai détecté la sorcellerie, tout de suite. Et je t'ai donné la révélation de Dieu. Heureusement que tu as accepté à passer aux Abreu pour obtenir ta délue. Mais ta fille a souligné le fait, elle a dit « Tu es un groupe, tu es une confleurie. Tu es une confleurie. Et tu dois. Et tu dois aux gens, tu leur dois. » « Elle dit c'est ça. Donc normalement cette année-là, tu devrais donner deux personnes. » « Oui, afin que j'ai de vrais manœuvres. Mais pas toi, carré ça. Mais y'en. Mais y'en. » « Elle dit c'est ça. Tu devrais donner qui et qui. » « Oui, afin que j'ai de vrais manœuvres. Mais j'ai de vrais manœuvres. Mais j'ai de vrais manœuvres. J'ai de vrais manœuvres. J'ai de vrais manœuvres. » « Elle dit Estelle et puis Christine. Elle dit quoi ? Elle dit qu'elle a programmé Estelle qui est là. Elle devait programmer Christine et puis Estelle. C'était les deux. » « Ok. Alors, ils vont venir t'encaisser. » « Si je retourne là-bas, c'est ça aussi. » « Faut m'écouter d'abord. Si tu es retourné là-bas, je te promets, tu seras paralysé. » « Je reprends. Là où on est arrivé là, il n'y a plus d'amusement. » « Je reprends encore. » « Parce que Dieu a décidé de délivrer tes enfants. » « C'est ce que tu dois savoir. » « C'est ce que tu dois savoir. » « Mais à partir d'aujourd'hui, toi tu sais que tu n'auras pas le droit de les toucher. » « Tu n'as plus le droit de les toucher. » « Parce que nous avons fait une action prophétique pour sécuriser leur vie. » « Si jamais. » « C'est difficile. » « Parce que vous conflitez assez bizarre. » « Ils vont t'envoyer pour dire la claire. » « Ça fait quelques jours, tu n'as pas encore mangé. » « Si tu viennes de Pâques, il faut venir manger. » « Il faut venir manger. » « Si tu as mangé, même si tu manges, ça va te prendre. » « Ça va te prendre. » « Ça va te prendre. » « Ça va te prendre. » Donc c'est pour te dire qu'il n'y a plus d'amusement, là où nous sommes arrivés là, plus d'amusement. Le jour où tu vas décider à vouloir toucher l'un d'entre eux, tu es promis. Tu veux parler de tes enfants en général ? De tes enfants en général ? Que ce soit les filles, les filles, les hommes. Quand tu vas vouloir toucher à partir d'aujourd'hui, tu es battu le foudre. Mais encore, donnez-lui une chaise, elle va s'assoir. Donnez-lui une chaise. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut plus t'amuser. Dieu ne t'a pas abonné. C'est vrai, le baron n'a pas appuyé. J'ai commencé avec les enfants, j'ai dit aux enfants, c'est votre maman. Elle a fait des trucs de la sorcellerie. Si vous allez comporter ou bien avec elle, jamais elle retournera à la sorcellerie. Vous allez voir qu'elle dit, sa situation va s'empirer. Elle sera paralysée, elle n'aura plus d'aide, mais encore, elle va mourir humiliée. Lorsque les enfants qui ont appuyé, la leur ont marqué, elle n'aura plus envie de redonner. Elle n'aura plus envie de salir de la sorcellerie. Elle n'aura plus envie de dire ce que les enfants chantent. Il a rencontré que leur chat va s'empirer la bilanée de la salle, et qu'elles ne le font pas en arrière. Elle est ensuite la balanée de ces enfants, et qu'on peut tirer de les enfants. Elle est fondamentale avec que le chat va s'empirer la bain. Elle n'est pas bien sur le chat qui est enfant. Elle n'aura plus sautière. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais dire à la vieille, parce que les gens pensent que c'est des scénarios, c'est de l'amusement qu'on fait. Parce que quand les gens voient les avis, tellement qu'ils sont dépassés, ils pensent qu'on prépare les gens à ça. Donc la vieille, si tu quittes ici, on ne t'a pas forcé pour parler, j'espère. Donc toutes les personnes qui vont t'entendre après, il faut leur expliquer la vérité. Il faut qu'on ne parle pour qu'on soit celui que tu as pratiqué. Donc on ne parle pas de vieille, mais on ne parle pas de vieille, mais on ne parle pas de vieille, mais on ne parle pas de vieille. Parce qu'il n'y a pas que la vie de tes enfants, tu as aussi détruit beaucoup de gens au travail de la nourriture, etc. On a mis du temps, ça nous a pris trois jours, aujourd'hui c'est peut-être quatre fois que je te prends. Parce que c'est toi qui voulais bien progresser. J'ai tout fait même pour t'aider. À un moment donné, je ne pouvais même plus t'aider parce que tu ne voulais pas te parler. Et comme je voyais la vie des enfants en danger, j'étais obligé de m'impliquer dans cette dénudiance. Sinon à un moment donné, tu ne voulais pas te parler. Mais moi, je voulais même t'abattre. Je voulais poser une action pour que tu sois détruit. C'était pour moi. Moi, cette année-là, je suis révolté contre la sorcerie. Peu importe comment les gens vont interpréter ce que je suis en train de dire, je m'en fous de ça. Point. Je m'en fous de ça. Parce que Dieu me l'a dit, j'ai enregistré le cœur de Pharaon pour l'éliminer. Et moi-même, à cause de ta méchanceté, selon moi, en tant que maréchal de la brigade anti-sorciers, je voulais finir avec toi. Mais, comme les enfants avaient besoin d'avoir les informations, ils doivent savoir des choses. Sinon, moi, je me l'ai dit, il faut partir. J'allais t'accompagner avec la mort. J'allais t'accompagner avec la mort. J'allais t'accompagner avec la mort. Et ça, je te promets, ça serait la première personne, cette année, qui allait passer au centre ici, et qui allait partir à la maison, qui allait témoigner qu'elle est morte. Et ça, j'étais prêt pour ça. Mais heureusement, tu as compris qu'on n'était pas en train de s'amuser. Parce que les enfants avaient marre de leur vie. Ils avaient marre de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais attends, on a tout ça pour réussir, pourquoi on n'avance pas comme les autres? Et donc, finalement, heureusement que Dieu a touché ton cœur de qui tu vas parler. Mais, c'est l'après, là. Après, quand tu quittes ici, là, ton comportement que tu dois avoir, là, il faut avoir un comportement juste. Leur service est qui s' Engineers. Leur service est en train d'obtenir. Et cet itu, leurs est en train de se passer au centre ici. Je sais pas que c'était tout ce qui, c'était un Zeus qui200ement. J'aurais un auto dans le dossier qui s'engageraiteschant. Mais ça fait tout ce qu'il faut faire. Et cela vaused il formerhalter. Donc, il leur aident qu'il faut la�� kimse. Quel est �oine ? On a toujours abandonné? Il leur a aidé des gens. Il leur a aidé à dire que Newton Les Normandes m'a foulée. Non, parce que personne n'est pas accusé, personne n'est pas possible, mais par contre, c'est toi qui as fait tes aveuels. Les enfants ont envoyé le détecteur, donc qui gère moi, ce qu'on appelle le détecteur, a pu détecter cette sorcellerie en toi. Aucun enfant n'est pas mis si la personne n'est contre toi. J'ai vu que le souhait des enfants, c'était de voir le moment délivré, parce que le souhait des enfants, c'était de voir le moment délivré. Parce qu'il y aurait demandé, on fait comme à votre maman, on la gère, on dit non, il faut qu'on la délivre. Il faut rester doux droit dans ta vérité là. Parce que si tu te chantes de position, tu ne vas pas de problème. Je suis pas dû sentir, je lies inquiétant. Je suis pas désormais, je suis attentivement, j'aurais pas retenu, mais je rythme assez, moi j'ai eu plein d' televs, la promesse des enfants. qui a dit que m l'avisant la famille le type des mirois Il y a déjà un jour l'avisant les pubs dans les télévisions ce n'est pas il n'y a pas le nombre de les dérives Non, laisse-la, je n'ai pas fini. La vieille. Parce que même jusqu'au jour, tu ne nous as même pas dit à les gens qui tu travailles, mais ce n'est pas grave, sinon tu es un confleurier. Vous êtes au nombre de 18 personnes, donc toi-même, tu as la règle. Ce n'est pas grave, tu ne vas pas dire, mais ils t'attendent sur l'écran. Il y a un petit sable pour nous, mais quand on a commencé dans le diable, on a un petit sable pour nous, on a un petit sable pour nous, on a un petit sable pour nous. Tu as mangé pour eux, et tu dois donner pour toi. Elle dit qu'elle ne va pas donner pour elle-là, parce que Jésus a délivré pour elle-là. Elle dit qu'elle ne va pas donner ses enfants passés, Jésus les a délivrés. Jésus les a délivrés. l'engagement et ne plus jamais retourner pour se transmettre. Si jamais tu prends la sorterie que Dieu me foudre, il n'a qu'à me paralyser jusqu'à ce que je meure. Tu vas attendre ça de toi. Non. Il n'a pas besoin de parler. Mais tu peux rester proche dans le feu. Votre Dieu est là. Tu peux rester proche dans le ciel. Je vais penser que tu veux thronger. Et tu peux rester proche dans le ciel. Mais tu peux rester proche dans le ciel. Tu peux rester proche dans le ciel. Tu as vu tout ce que tu veux. Bien sûr, tu peux rester proche dans le ciel. je me frappe, qui me paralyse, qui me tue et que je me tue de façon humiliée je n'ai pas saisi je prends Dieu et le ciel en témoin que la colère de Dieu s'abassume, que je sois paralysée, que je me tue d'une mort humiliée très bien la Bible déclare que c'est par ta parole que tu seras justifiée et ta parole te condamnera plus la seule action sur la paix, dans le sang de la paix si cette dame retourne à la socionnerie que tu as chan donne un chant Baoulé, donne un chant non je n'ai pas de tout c'est un chan dame retourner non je n'ai pas de tout je n'ai pas de tout c'est une chan je n'ai pas de tout Sous-titrage MFP. ... 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